C'est ici que tout commence, c'est ici qu'il faut acheter la tomate pour la revendre. S'approvisionner et vendre la tomate en temps de sodu n'est pas aisé. Dans certains cas, les vendeuses n'ont pas l'opportunité d'écouler tout leur stock de tomates. Elles arrivent à sauver une partie à l'occasion en les vendant au restaurateur. Dans le rang des consommateurs, certains proposent le préfinancement de la culture des tomates. L'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, ces produits seront écoulés dans le marché petitement. Hormis les subventions, une autre solution se présente et cela soulève une nouvelle problématique. Des descentes inopinées sur le terrain et surtout punir les contrevenants. Si ça s'est fait, mais bon, je me demande si réellement il peut y avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait, est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, à Dantopas, dans les marchés et tout ça. Je crois que c'est un problème d'organisation. Comme le secteur de la tomate, d'autres secteurs également sont touchés par la hausse du prix des denrées de première nécessité au Bénin.